Musique 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 Je vais deviner au cri Oh oui C'est un recul, oui Oui c'est bon Allez c'est parti, nice Je l'ai reconnu au cri Nice, bon bah déjà Alors je rappelle Si vous ne connaissez pas, s'il meurt Euh Bah c'est Tchao en fait, sur cette route Alors je sais pas si en soit C'est le mieux C'est juste que je me dis, contre les types plantes Contre les chétiflores, contre machin Bon déjà c'est pas mal Contre les types insectes Je me dis c'est pas mal Voilà On me dit, on aura peut-être pas renommé Tous les Pokémon, sinon on va être perdus Je vais manquer d'inspiration au bout d'un moment Donc on va juste le garder comme ça Parfait Donner un surnom C'est le mieux sur cette route je pense Je pense aussi, alors maintenant La question va être Pour l'entrainer On va aller l'orgue Il est ridicule Il est ridicule Tu auras moins de mal qu'avec Aminus contre les chénivores Bah en fait je comptais aller Ah oui, on va faire ça, on va aller l'entrainer là-bas en fait Ah mais attends, il a pas encore euh Il est quoi là ? Il a quoi comme euh Il a clairement pas de tornade Il a charge Ouais On verra Moi je pense qu'il vaut quand même mieux l'entrainer là-bas Genre contre un Crisacier ou un truc, non ? Je sais pas ce que vous en pensez Ah putain Ah par contre je me trompe dans les touches Pour l'instant on va remettre Kayminus Pour le moment Je pense, ah non je sais ce qu'on va faire On va y arriver Ok Ouais c'est niveau 5 tornade bah ça va du coup Ce qu'on va faire Ah niveau 3 il pourrait se le tenter non ? Je sais pas Hop Voilà On va switcher comme ça Ah c'est niveau 9 l'attaque vol Ah Bon on va voir On va faire comme ça je pense pour l'entrainer pour l'instant Même si en soit je pense qu'il pourrait limite le faire Mais je préfère le faire contre un Crisacier genre On va voir Justement là on accélérera un peu quand on sera dans ces zones là Du coup 11 qui est minus 11 Ah si je gagne ça en étant niveau 10 en vrai Bon en vrai je suis content Ca aurait pu être pire Ca aurait pu être bien pire Ca aurait pu être bien pire comme Pokémon en vrai Et niveau 2 vas-y on va tenter La logique voudrait Qu'à moins d'un coup critique on gagne On est d'accord ? J'ai très peur les mecs J'ai très peur les mecs Même là un coup critique ça me tue pas C'est bon C'est bon C'est bon Faut l'entrainer hein Ah bah les débuts alors là on est sur du gros combat les mecs La vieille technique là on est sur du très gros combat euh J'pense Soyez impressionné là Ouais après faut faire gaffe au PP contre Prisacier Contre Prisacier mais bon Niveau 2 Bon là on va le switcher parce que là du coup je suis un peu mal en point J'ai pas trop envie de claquer mes potions pour ça je vous avouerai La nature ! Ah j'ai pas regardé la nature c'était quoi la nature déjà ? Mais je vous jure en fait c'est vrai que vous avez raison sur un point Alors c'est peut-être moins attractif à regarder Je sais pas Que dans les versions récentes c'est plus fluide avec le xxp et tout Mais ce côté qu'on avait même sur nos anciens let's play De ok là on arrive à tel badge Je vais essayer de tous les mettre niveau 10 Tous les mettre niveau 20 Tous les mettre niveau 30 Machin tu sais pour essayer d'équilibrer C'est vrai qu'on le fait plus vraiment parce qu'ils suivent naturellement le niveau en fait C'est vrai que ça on le fait plus et ça m'avait un peu manqué En vrai ça m'avait un peu manqué J'avoue Pistolero c'est stab J'avoue putain je suis bête J'avoue que c'est stab vu que je suis au petit peu haut Meilleur jeu hard goal niveau difficulté hors de jeu et histoire Ah bah Très clairement Moi je pense honnêtement que La seconde génération je l'ai mis ce matin sur twitter Et surtout en plus les remakes Sont à l'heure actuelle Je pense à l'heure actuelle les meilleures générations qu'on a eu en fait Je pense Honnêtement En terme de durée de vie en terme de difficulté Même le pokémon qui sort et tout c'est tout con mais Je pense De toute façon Merci Charlie d'ailleurs je sais pas si je l'ai remercier pour son sub Charlie Je suis pas sûr merci à toi si tu m'écoutes si t'es encore là Heum De toute façon Vous savez qu'on va en chier qu'on va faire en sorte de Après effectivement on pourrait accélérer comme ça Machin Pistolet à haut Ouais effectivement ça Mais ça me gêne un peu de faire ça moi je sais pas pourquoi Ça me gêne un peu Alors attendez parce que là du coup on va devoir capturer le prochain pokémon qu'on va J'ai une question je sais plus sur ça Imaginons je retombe sur un roue cool Enfin sur un pokémon que j'ai déjà Je peux relancer ou pas ? Ou non tant pis je re-choppe le roue cool Je sais plus Je peux skip Oui tu skip Ok je peux skip si je l'ai déjà Tu peux relancer on est d'accord On est d'accord on est d'accord En vrai là ce serait qui le plus intéressant là ? Alors je crois qu'il y a des migalos et tout mais voilà Le plus intéressant là je dirais que ce serait Bah peut-être Un chenippant pour un papillusion en fait Tout dépend des règles données au début Ok On est d'accord que là le plus intéressant on serait un Sauf si il est mort et tu vas reprendre ouais Là je pense que le plus intéressant ici ce serait un chenippant hein Tout sauf le fouinette ouais Moi je dirais chenippant ou crisacier Sur mes yeux C'est un chenippant Yes ! Yes ! Eh pour l'instant ça se passe bien Je le répète oublie pas le poison Oui mais c'est pas grave ça t'inquiète On se soignera Par contre attends j'ai pas envie de le buter Bof vous trouvez un chenippant ? Bah vous auriez préféré qui ? Fouinette ? Je sais pas hein Pokéball direct je sais pas ouais Vous auriez préféré Fouinette je suis pas sûr hein Lui là il va avoir une attaque psy en étant En étant en Papillusion En vrai Même en rate attaque Bof Je pense Papillusion c'est mieux hein Je pense honnêtement que c'est mieux Le pute pas s'il te plaît Allez ! Donc là on va essayer de choper un racaillou Putain pour l'instant ça se passe bien on a que des pokémon qu'on espère Le souvenir Fouinette fait bien CS Slaves Hum Ouais Alors faudra qu'on voit ce qu'on fait pour les CS Slaves effectivement Est-ce que je le mets un de mes pokémon ou Je sais pas on va voir pour l'instant on avance tranquillement Il y a une zone avant, c'est vrai qu'il y a une zone avant aussi Ok bon nice c'est plutôt pas mal On va aller se soigner Donc là Je pense que dans l'idée il faudrait XP un peu ces deux là Gentiment Avant d'avancer Je pense Papillusion Tornade niveau 16 Donc là on va peut-être faire un petit peu de session accélérée Je dirais Pour les XP Je sais pas ce que vous en pensez Leur nature oui pardon Alors lui il est pressé Lui il est sérieux Et lui il est doux Voilà Fouinette est un bon CS Slaves Ah le talent fuite il me semble qu'il permet de tuer un combat à 100% 4M c'est utile dans nos... Bah faudrait qu'on arrive à tomber sur 1 dans ce cas C'est bien sûr Oh nice C'est parfait ça Ok est-ce qu'on accélère ? Je pense que oui on accélère Sur un truc comme ça parce que là on essaie d'XP globalement Oh putain ça peut durer 15 ans en fait Bah après il va me donner ma XP lui Et dès qu'on va avoir Tornade ça ira mieux Ok 41 je vais passer Niveau 5 Alors est-ce que c'est niveau 5 ? Et non Ah malheureusement c'est pas niveau 5 Dommage Donc c'est à l'heure dans les phases d'XP c'est juste pas de toute façon Bah je pense que là vaut mieux qu'on fasse ça avant de monter un peu Enfin on va monter tranquillement un peu mais Je pense que c'est mieux Jet Sab c'est cool Ouais Jet Sab c'est cool mais Bon Hop Bah il monte Tu as le droit de capture un Pokémon supplémentaire pour le Pour lait ou utiliser un Pokémon KO si tu as besoin pour une CS Ah ça j'ai le droit de capture un Pokémon supplémentaire Ah bah alors à la rigueur je Je prends le fouinette Je sais pas On va voir Niveau 9 vous m'avez dit ou cool ? On va peut-être pas le monter niveau 9 maintenant vous inquiétez pas Là j'essaye juste de D'aller un peu plus vite Attention Parce que le risque en allant vite comme ça Aussi c'est que je me le fasse buter Ça c'est un des risques C'est un des risques Alors on a quoi là ? Ok niveau 2 encore Ok Ça va on est encore bien Continue ça ça monte vite en fait A ce niveau là serait bien de tomber sur un gros Ouais ça va bien J'ai un peu peur J'ai un peu peur J'ai un peu peur Ça vous dit pas on change ? Ça vous dit pas on change j'ai un peu peur J'ai un peu peur J'ai un peu peur Je vais pas faire de bêtises Allez attaque Ah j'ai un peu peur On va aller soigner Prendre le papillusion ça c'est cool On va monter un petit peu je pense K- niveau 10 pour l'instant ça va De toute façon celui qu'il faut qu'on augmente en priorité Tu vas faire red Oui je pense qu'on ferait Si on y arrive oui Tu vas juste dans la peur Après je veux pas non plus me surentrainer Mais là ils sont niveau 3 et ils étaient niveau 3 et 4 quoi Donc faut quand même un minimum les monter histoire qu'ils me soient utiles Parce que sinon ils vont servir à rien je pense Après ils pourraient monter plus vite plus haut peut-être mais On va voir On va grimper encore un petit peu On va voir en vrai ça devrait aller assez bien Surtout qu'au plus j'aimerais bien qu'il ait tornade en fait J'aimerais bien qu'il ait tornade Histoire d'être pas mal quoi Charge, charge Voilà il va passer niveau 7 Parce que tornade après il va pouvoir bien m'aider Donc ce serait bien On a quoi ? Rookool, par contre c'est chiant on a que des rookool Oh niveau 4 Attention Voilà Ça va Mais ouais on va essayer de faire red mais alors Faudrait déjà qu'on arrive jusque là Une fois je le répète mais Surtout ça aussi hein Hop C'est vrai qu'on tombe sur un chrysacier Ouais Rookool est évolu niveau 18 Pas 16, 18 Niveau 4 encore Pas de coup critique Vas-y on va switcher On va switcher sur Kiminus j'ai un peu peur Hop On va faire piste là-haut Voilà Rookool monte niveau 8 Toujours pas Ok toujours pas Toujours pas niveau 8 Niveau 9 vous me dites tornade ? Après ça suffit parce qu'après il pourra se refaire dans la tour chez Tiflore Enfin ça suffit Il pourra se refaire D'ailleurs chenipan par contre D'ailleurs chenipan par contre Chenipan bon Je préfère le faire maintenant Je préfère partir sur de bonnes bases plutôt que de perdre mes pokémons dès le début Hop On va faire ça on va retourner là Mais en vrai on aurait pu avoir des meilleurs pokémons là Des chenipan, des chrysacier me donne beaucoup d'XP On en a pas eu C'est dommage C'est dommage Attention Ça lag moins là-dedans Ça lag un peu en extérieur quand tu Tu n'as pas encore les bons pokés contre le premier champion Non mais ça c'est prévu c'est prévu T'inquiète pas il arrive après C'est juste que je me fais déjà une Une base un peu Mais c'est prévu que ça arrive ça Ne vous inquiétez pas Ça me rappelle vraiment mais l'esprit sur Pokémon bleu où on a accéléré ça C'est terrible Ça me rappelle des souvenirs Le 4 Allez Ok, allez presque Histoire d'avoir tornade Ah Parfait Hop Parfait Vas-y encore un coup derrière Ok Bam Niveau 9 Nickel Voilà on a une attaque vol Ça c'est pas mal du tout Euh Ok Maintenant concernant Notre ami chenipan qui est niveau 3 Merde j'ai mal utilisé Pour l'entrainer ça va être une autre paire de manches lui Ah lui j'ai peur qu'il se fasse fumer Lui pour l'entrainer je pense qu'on va plutôt switcher parce que Ah Ça dépend s'il fait sécrétion Déjà il est une meilleure vitesse que moi Voilà Ça sert à rien On va switcher Tu peux l'entrainer contre l'adresseur en switchant Je pense que c'est ce qu'on va faire Honnêtement je pense que c'est ce qu'on va faire parce que ça va être galère Toute maintenant on a Rukul aussi qui peut Euh Comment je... Ah putain comment je déplace ça Tant pis On a Rukul qui pourra faire un truc bien Donc je pense qu'on va faire ça les amis ouais Donc on va revenir Parce que ce nippon là il va prendre trop cher le pauvre Donc on va faire des switch sur Kaiminus et Sur Kaiminus et Rukul Qui ont focus là on va essayer peut-être de focus un peu Bon les deux en vrai les deux ça passe En sachant que Kaiminus on va pouvoir l'entrainer dans la grotte Et que Rukul on peut l'entrainer dans un tour chez Tiflor Ah pour déplacer positions dans le menu Ah oui c'est peut-être ça ouais t'as raison Après lui c'est niveau 10 après on sera tranquille Donc là on va avancer On va avancer Ah bah attends là il peut le tenter Là il peut le tenter Même si ça va être long Mais là il faut qu'il tente en fait Parce qu'au moins il va gagner 42 Ah non ça va être trop long J'ai rien dit Ça va être trop long Chenipan évolue ouais 7 et 10, 7 en crise d'acier Tout à fait Euh par contre je sais pas non je vais peut-être pas continuer à accélérer en fait J'accélère mais c'est peut-être pas le bon bail maintenant Parce que c'était durant la phase XP mais là on va pas accélérer Chenipan monte niveau 4 super Ouais il va monter en fait il va monter tranquillement comme ça hein En fait il y a un côté un peu addictif quand t'accélères c'est qu'après t'es en mode euh Ah vas-y je vais réaccélérer Alors qu'en fait non Attends on dirait qu'il est shiny comme ça il est tout il est limite jaune C'est terrible Ok alors On est parti On va tomber sur son ratata lui il me semble Alors déjà les pokémons des dresseurs nous rapportent plus et tout Attends j'adore vraiment j'adore pour le coup je prends un gros plaisir pour l'instant C'est un ratata niveau quoi niveau 6 4 Ok Hop on va aller qu'il est minus Tu as un pokémon d'ozone à récupérer route 29 au nord de la première route Tu as eu route cool Pas mal de chance d'avoir un rakeus sur cette route si jamais Ah dans la zone euh Alors C'est vrai Euh Effectivement Maintenant si je dis pas de bêtises cette route Tu y accèdes aussi depuis le haut du 8ème badge Pour plus tard Et Et sur le haut de la route tu as des meilleurs pokémons non ? Ou alors c'est pas la même route Ah c'est pas la même Ah 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 Effectivement on a peut-être un truc à faire alors On a peut-être un truc à faire Bon on va voir alors Go voir effectivement On va vite fait aller voir Après euh Le racaillon on voulait peut-être aussi le prendre dans la grotte Mais euh Vas-y euh non t'as raison t'as raison t'as raison on va aller voir Ça me dit quelque chose qu'on peut avoir des racailloux là-dessus Ça me dit quelque chose Donc alors attends c'est là Oh déjà tiens j'avais pas pris ça Le légendaire Farouk On doit se faire à petit dans l'entre-noir aussi Ah ça pourrait être bien Pour changer un peu pour avoir des différences ça pourrait être bien Bah de toute façon en fait si je tombe comme on a dit on relance en fait Donc en vrai euh c'est oui D'accord un random de zloc Ouf C'est pour être un sub-goal de ce De ce Ce random là Enfin de ce truc là Donc c'est ici Alors on a quoi ? Bon bah ça sera un ratata Tant pis 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 Parce qu'il me fait extrêmement mal l'autre Oh putain il me fait mimiqueux ce con j'avais pas vu Il va me défoncer la gueule C'est quoi ? Bon bah ça va Vaisy pokéball On va le prendre quand même Après faut qu'on l'entraîne hein Donc euh ... ... Ok On aura un petit ratata Bon on l'entraînera, on va le garder pour l'instant mais on va le... ... Ouais, Crode mort ça peut être puissant effectivement On va le garder mais pas forcément l'entraîner immédiatement on lui fera peut-être faire des petites vagues d'entraînement mais c'est tout quoi Je pense Après si on ratera Caillou dans la grotte c'est pas grave parce qu'on va pouvoir avoir le Onyx comme on disait Ouais un ratata niveau 100 c'est très fort mais je sais Tout à fait Pourquoi j'accélère ? Ah je suis désolé à chaque fois j'ai ce... ... ce réflexe d'accélérer Niveau 4, est-ce que je peux le gérer ou pas ? Mais le PC ça peut sauver, ça peut me sauver en vrai Ah oui parce que si j'ai plus de Pokémon Je sais pas ce que j'ai dans le PC Donc euh... Oui effectivement on va peut-être le laisser dans le PC On va peut-être le laisser dans le PC je sais pas ... 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 Mais attendez, est-ce que je chenille pas, on peut se faire empoisonner ? Il te laisse un PV. Ah ! Ça va alors. S'il te laisse un PV, ça va. Ça va, ça va, ça va. Déjà, il arrive pas à m'empoisonner, donc... Ça, au moins. Et Aspico, on est d'accord, c'était dans l'argent qu'il y était. Critique, vas-y, engage-le. Il devrait en rapporter un peu plus. L'autre, il en a apporté 22 points, il devrait en apporter 30... Ok, nice. Et Chenipan, on change pas. La nuit, dans la tour, il y a des Phantominus, Ectoplasma, ça peut être très fort. Bah, en fait, de toute façon... S'il n'y a que des ratatas à l'heure actuelle, on ne pourra pas les capturer. Parce qu'on a déjà un ratata. Donc, en vrai, au pire, demain, on retournera dans la tour. Ou plus tard, soit un jour où il fait nuit. Parce que là, je pense pas qu'à 18h, il fera encore nuit sur le jeu. Je sais pas. Et là, bah, on le chope, quoi. Je sais pas. Merci Brassens ! Merci beaucoup Brassen. Brassen, pardon. Merci beaucoup. Il faut échanger pour Ecto. Allez, bientôt Chrysacier. De toute façon, je pense qu'on va aller à Mauville, dans tous les cas, pour se soigner. Ouais, vas-y, j'ai mon numéro. Et ensuite, on revient faire ça et la grotte, je pense. On va voir. T'as pas désactivé les évolutions par échange ? Je sais pas du tout. J'avoue que... Attention, est-ce qu'on a chez Tiflor ? Non, toujours pas. Toujours pas, hein. On va envoyer Rookool. J'avoue, je sais pas, mais à mon avis, il arrête pas de bouger sur ça. À mon avis, il arrête pas de bouger. On verra. J'attends d'en voir un peu plus. Au début, j'étais Team Poussacha. Maintenant, je sais pas. Je vais passer niveau 10. Et peut-être même que Chrysacier... Enfin, que Chenipan va passer niveau... Yes ! Voilà ! On prend ! Allez, hop là, le petit Chrysacier qui vient. C'est parfait. Le petit Chrysacier qui passe. Bon, on est encore loin du Papillusion, mais... Petit à petit. Petit à petit, ça avance. Bam ! Voilà ! Ok. Ça, c'est un Dresseur ou pas ? Un bon Pokémon dans l'entrement. Oui, deux minutes. Alors. Attendez. On va à Moville se soigner. Oh merde ! On va à Moville. On va à Moville. On va à Moville! Il y a deux minutes ! Au revoir ! Un autre vidéo ! Et au revoir ! duo ! Ils vous demandent ! Sous-titrage ST' 501